Bienvenue au webinaire minologique sur le réseau Carnot Automobile. Je remercie Arnaud Frobert qui va effectuer cette présentation pour le réseau Carnot, qui va vous expliquer les capacités de cette fédération de laboratoires et d'entreprises pour vous aider dans vos partenariats de R&D sur la thématique automobile. Donc, comme d'habitude, tous les participants recevront à l'issue du webinaire le slide set où vous aurez toutes les informations pratiques pour contacter le réseau Carnot. Et je voulais aussi vous dire que le minologique est en train de préparer une journée thématique qui aura lieu dans le dernier trimestre, normalement mi-octobre, qui se fera en partenariat avec le groupe Michelin sur le thème du véhicule du futur. Donc, vous aurez bientôt un save the debt pour cet événement. Et il y aura un appel qui sera fait au sein de l'écosystème pour pouvoir présenter des sociétés qui ont des offres innovantes à faire sur ce sujet. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Arnaud Frobert pour la présentation de ce webinaire. Voilà, bon webinaire à tous. Alors, à priori, c'est le cas. Alors, déjà, je vais commencer par... Merci de vous donner l'opportunité de dire un mot de notre action, la présenter et l'expliquer. Donc, c'est une chance pour nous de communiquer là-dessus. Donc, merci, Eric, d'avoir été aux manettes là-dessus. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Arnaud Frobert. Je fais partie de l'Institut Carnot IFPN Transport Énergie. Donc, moi, je travaille comme ingénieur de recherche dans le domaine de la motorisation. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai pas une casquette de chercheur, j'ai plutôt une casquette de mise en relation dans le sens où nos centres de recherche cherchent à se rapprocher le plus possible des entreprises. Et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et c'est le but de l'action en Carnot, en particulier dans le domaine de l'automobile et de la mobilité, bien entendu. L'automobile, aujourd'hui, c'est un concept un petit peu réducteur par rapport à ce qui est... Donc, voilà, je parle de Carnot. En fait, Carnot, c'est l'action commune de... C'est un groupement d'Instituts Carnot à destination des petites, moyennes entreprises et des EPI de l'automobile et de la mobilité. Alors, déjà, un petit mot rapide sur ce que c'est qu'un Institut Carnot. Ce n'est pas vraiment clair pour tout le monde. Alors, les Instituts Carnot, c'est une structure de recherche publique que vous connaissez peut-être pour certaines. Mais par contre, elles sont jugées sur des engagements forts qu'elles prennent pour développer la recherche partenariale au bénéfice de l'innovation des entreprises, de la paiement aux grands groupes et des acteurs socio-économiques. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche depuis 10 ans. Et le constat qui a été fait il y a 2 ou 3 ans, c'est que ça marchait très bien, mais ça marchait très bien en particulier pour les grandes entreprises parce que nous, en tant que... Enfin, les centres de recherche, on a tendance à aller un petit peu à la facilité, c'est-à-dire à aller vers les gros contrats qui viennent, qui suivent des recherches partenarielles. L'ambition de Carnotau, c'est de faciliter l'accès à cette recherche publique aux instituts Carnot pour les petites, moyennes entreprises. Alors, le panorama de la recherche publique, c'est un bazar sans nom, c'est ce qui est représenté là-dessous. Et ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour lire en détail. Par exemple, si je me concentre sur les 9 instituts Carnot qui constituent notre action sur l'automobile et la mobilité, vous voyez que sous chaque institut Carnotau, il y a un certain nombre de laboratoires au centre de recherche. Alors, vous avez retrouvé des contenus, il y a les laboratoires des arts et métiers, il y a le CETIM, il y a le LITEN à Grenoble, il y a l'université de Rouen qui s'appelle ESP. Voilà, il y a l'IFP dont je fais partie. Il y a aussi un groupement de laboratoires de centralité. Les instituts Carnot, finalement, fédèrent des laboratoires pour en faire une espèce d'antenne ouverte au partenariat. À chaque fois, ils cachent des laboratoires. Donc, nous, ce qu'on veut faire, vous n'ayez pas à voir cette complexité qui est cachée derrière les carnaux, les laboratoires. Alors, car que vous avez des recherches, vous avez des recherches, vous vous adressiez non plus à des contacts que vous avez au sein d'un laboratoire caché quelque part au fond d'une université, mais que vous vous adressiez à un des points d'entrée, donc, en l'occurrence, moi, aujourd'hui, et qu'en exprimant votre besoin, moi, je vous emmène directement le bon laboratoire qui a des moyens d'investigation, typiquement des moyens d'essai ou des supercalculateurs, des choses comme ça, et qui correspondent à ce que vous souhaitez. Il peut y avoir des facilités à travailler avec la laboratoire. Donc, c'est ça, c'est de faciliter l'accès à tous ces centres de recherche. Donc, l'emploi riche, ça vient des entreprises, mais il vient du tissu industriel, pas des grands groupes qui sont plus lents à faire bouger, mais de ce que vous représentez, les TPE, PME, TI. Voilà, et donc, on cherche, à nous, dans les centres de recherche, on a des innovations, soit on peut vous accompagner dans vos innovations, soit on peut vous apporter aussi des innovations qu'on peut co-développer. Donc, là aussi, de notre côté, on cherche à rapprocher les acteurs publics et privés de la recherche et on s'organise autour des filières de demandes d'économie. Donc, comment ça s'organise ? Voilà, on est dans nos neufs instituts carnaux qui ont parti la carnaux. Nous, on est dans tous les blocs de point, en tant que, finalement, on peut connaître la filière, les demandes de la mobilité et la proposition que peuvent faire les laboratoires. Et une fois trouvé le bon chercheur, la réponse est une seule fois aujourd'hui, c'est-à-dire en... ... ... ... Et pour la mise en relation, les coups de main à l'épaule sont, bien entendu, des... ... ... ... ... ... ... ... C'est le cas aujourd'hui avec... ... ... ... Au niveau des polluants ou du bruit, on est en train d'électrifier toutes les motorisations, ça c'est vraiment une révolution. C'est quelque chose qui... ... de plus en plus à l'automobile, c'est-à-dire qu'un véhicule n'est plus autonome, mais enfin, n'est plus autonome, n'est plus une entité seule, autonome n'est pas le bon mot, mais aujourd'hui on parle d'un véhicule connective, 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 c'est-à-dire qu'il n'est plus, il est... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une prochaine outil qui est mobilité, tous les outils numériques qui peuvent être des... ... ... qui commencent à bouger parce que les matériaux se fonctionnalisent, sont partie prenait du allègement et de sécurité. Le défi 3 finalement, il est transvers, c'est une de nos... ... ... ... ... ... Voilà, bon, ça je l'ai... ... ... On est présent, via les neuf instituts carnaux, un peu sur toute la France, mais vous voyez que le... ... ... ... ... Pour ma part, je suis à Lyon, il y a le... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Toutes ces compétences sont sur la plateforme technologique, la plateforme de sécurité et aussi sur l'éthique. On en a une autre qui est en Bretagne, autour du plan de la plateforme et de la plateforme, les sociétés numériques. Voilà, il y a des plateformes technologiques qui ont une thématique, qui ont des exposés, qui ont un ancrage géographique aussi. Voilà, bon, là je passe rapidement, mais on a... Voilà, pour revenir sur les trois défis technologiques sur lesquels on va se passer, aujourd'hui, le côté propulsion est en révolution, donc le stockage n'est plus seulement du carburant, mais également de l'électricité. On a des propulsions mixtes thermiques et électriques, donc il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup aussi d'électronique à rajouter pour optimiser tous ces moyens qui sont très sensibles aux conditions de conduite. Côté matériaux et architecture, ça je vous l'ai déjà dit, donc rapidement, les défis se situent sur l'allègement des matériaux pour alléger le véhicule. La première source d'économie de CO2, c'est tout de même, c'est l'allègement. Quand on a bougé de choses, plus c'est simple d'avoir une voiture écologique, alors après, il faut trouver un compromis entre l'allègement du matériau pour la sécurité, le confort, le bruit à bord, etc. Et c'est là où il y a besoin de beaucoup de R&D. Et aujourd'hui, on parle de matériaux intelligents, c'est-à-dire de matériaux fonctionnalisés, typiquement des matériaux de cerveau capteur qui sont capables de signaler une intelligence centrale, ce genre d'application. Et bien sûr, tout ce qui était ici, c'est tout ce qui est les ADAS, l'aide à la conduite, la gestion de la mobilité, donc les applications, par exemple, d'autopartage, et puis tout ce qui est aussi à l'aide à l'aide à la conduite, c'est-à-dire à l'aide à l'aide à la conduite, juste pour terminer mon propos, ce que je vous propose, parce que là, c'est quand même plutôt des grands mots, et puis la théorie. Je vous propose de faire un succès historique, de choses qui ont lieu pour nos interneaux et des PME, ça peut donner des informations, typiquement, là, je vous parlais d'une première entreprise qui s'appelle SS-Coinline 41, qui est une entreprise qui est en Haute-Savoie, une PE, qui a eu une idée innovante de transport urbain. Ils sont venus voir le carnet de la GFPE N, transport énergie, pour les aider à construire leur cahier des charges, c'est-à-dire à partir de leur innovation, avoir une idée de la puissance du moteur électrique, de la capacité de la batterie, de quel type de batterie choisir. Pour ça, le centre de recherche met à disposition des outils de calcul et de modélisation qui sont déjà recalés. C'est-à-dire que pour une petite, pour une prestation de collaboration, on a pu fournir un cahier des charges assez complet à cette entreprise qui a pu ensuite aller voir des financeurs et lever des fonds pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la construction du véhicule, du prototype, de concept. Donc ça, c'est des travaux qui sont emblématiques de ce qu'on peut faire. Un peu plus dans le domaine des matériaux, l'entreprise SMW Autobloc qui fait du serrage industriel pour de l'usinage, voulait développer un nouveau mort. Ils ont contacté l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon qui a développé un nouveau plan d'outils de serrage et qui l'a fabriqué en fabrication additive, en impression 3D métal pour avoir à la fois un gain de poids et de souplesse de fabrication et de réusinage et de réparation s'il n'y a jamais rien. Voilà. Autre exemple qui concerne la société Carfit qui a travaillé avec le CEA List qui est à Saclay qui est au sein du Carnot qui s'appelle TNATupé-Saclay. donc l'entreprise a créé un boîtier connecté donc c'est vraiment de l'Internet des objets ici qui comprend un certain nombre d'accès l'euro-mètre qui sont reliés à la colonne de direction et à partir de cette colonne de direction l'ambition est de diagnostiquer les problèmes du véhicule. Pour ça il y a besoin évidemment de traitement du signal et d'algorithmie assez poussé et une partie des algorithmes a été développée par le CEA et du coup le marché est emmené par la société la fabrication de l'objet l'intégration de la société et les algorithmes sont fournis par le CEA Voilà Autre exemple qui est traité par un autre CEA j'ai pris des exemples dans votre domaine qui sont c'est pas innocent bien entendu c'est l'entreprise OV-Tronic qui fait des bonnes bornes de recharge de véhicules électriques le CEA Letty a apporté sa connaissance des cellules de batterie et du pilotage fin des cellules de batterie pour avoir un stockage qui soit homogène aux cellules de batterie et qui soit le plus efficient possible et qui dégrade le moins possible la batterie donc c'est de l'intelligence partagée finalement entre la batterie et la borne de recharge Voilà Un dernier Ah bah tiens Carfit de nouveau Il y a un petit doublon Un dernier exemple ça c'est le carnot Télécom et Société Numérique donc avec là c'est quelque chose qui s'est passé en Bretagne L'idée de la société Ace 3Shot c'était de faire des lunettes vues spécifiques à la conduite de nuit pour éviter les éblouissements par les éclairages au xénon ou alors encore pire des LED qui sont de plus en plus courants dans le véhicule donc via des lunettes actives typées sur ce type de lumière ils ont amélioré le confort avec des lunettes qui restent d'intérêt raisonnable avec quelque chose d'actif et donc ça c'est une start-up et qui est contractée directement avec le carnot Télécom voilà donc voilà j'ai été presque un peu plus rapide là je ne voulais pas je ne voulais pas non plus payer sous les informations en résumé c'est finalement là ce qui est le plus important c'est que il faut bien noter que la recherche publique est aujourd'hui au service des entreprises c'est à dire que le côté ça fout tout seul au fond de son laboratoire on essaye de dépoussiérer cette image pour avoir des chercheurs qui sont certains qui restent de savants fous qui font de l'amont du très amont mais avec aussi des chercheurs qui sont bien entendu très intéressés par le travail avec les entreprises avec le concret avec l'application et à la fois ils peuvent accompagner vos innovations par les compétences par les moyens d'essai aussi parfois les moyens d'investigation également proposer des innovations le fait d'être dans l'amont dans le très amont ce qui est notre dans les TRL très faibles du côté des centres de recherche ça peut aussi nous amener à proposer des innovations on peut également faire de la formation des équipes et en fait pour tout ça ce qu'on vous propose c'est juste de nous envoyer vos questions ou de venir nous rencontrer pour que on puisse vous emmener directement avec la personne qui vous intéresse et vous donnez accès à ces plateformes et ces experts voilà un dernier mot donc on a un site web qui vient juste d'être dépoussiéré sur lequel vous pourrez trouver toutes les plateformes l'intégrale des plateformes donc les plateformes technologiques qui sont à votre disposition avec leur situation géographique leurs compétences et également il y a des visites virtuelles de certains moyens d'essai alors c'est des c'est des vidéos 360 donc ça permet de s'immerger aussi dans le quotidien des centres de recherche c'est pas forcément facile de créer des visites tous les 4 matins par contre via ces vidéos 360 on espère que ça donne envie ça montre ce qu'on peut faire et que ça donne envie de venir nous rencontrer donc voilà je vais en terminer là dessus j'espère que j'espère que j'ai été clair j'espère que vous m'avez bien entendu parce que j'ai cru qu'il y avait des remarques par moments liés à ça je termine mon intervention je vous laisse mon nom également bien entendu à la fin et mon mail à la fin du diaporama n'hésitez pas à poser des questions tout de suite ou à me recontacter après ou à visiter le site internet et à contacter directement les responsables voilà tous les accès sont bons merci beaucoup de votre attention et je laisse Eric je ne sais pas reprendre merci beaucoup Arnaud pour cette présentation donc comme je l'expliquais nous allons envoyer le slide set à tous les participants où vous avez les liens vers le site web et le contact d'Arnaud pour pouvoir continuer l'échange ou le solliciter sur la différence merci encore de votre participation et puis donc vous recevrez sans doute prochainement à Save the Dead pour la journée thématique que Minalogique organisera en partenariat avec Michelin mi-octobre merci encore à tous et bonne journée au revoir merci encore à tous merci encore à tous merci encore à tous Sous-titrage FR ?